C'est réciproque Hervé bonjour bonjour à tous alors Pierre et moi même allons avoir le plaisir de vous faire vivre ce Monaco PSG une rencontre qui est redevenu un rendez-vous qui marque en France ouais Paris domine le football français depuis l'année 2013 et quant à Monaco ils ont trouvé de belles couleurs après un bref passage en Ligue 2 entre 2011 et 2013 Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison sont très dangereux vraiment c'est un élément qui peut avoir son importance dans cette rencontre évidemment les joueurs sont réalisés devant but on espère assister à un très bon match le réalisateur qui vous présente la composition du groupe de départ de l'AS Monaco l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif la perte de la balle ce stade qui a déjà été rénové pierre avec quelques travaux récemment oui alors je ne comprends pas vraiment dire lesquels et de changer les ventes poules ça n'a pas frappé et c'est donc monsieur régné va dire qu'il s'agit de cette rencontre les hostilités qui commencent enfin entre parisien et monégasque ouais on attend beaucoup de ce match à cao peut-être une bonne opportunité attention il est toujours en possession des ballons et poursuivre son action touche pour les joueurs capital 15h à venir à mieux martinios d'ailleurs les canadie à hyper le ballon dans tacle à bien je n'ai pas refait ce tacle c'est une touche à venir papé oh il ya des solutions il ya danger il n'a pas s'est intercepté ça profite à monaco l'arbitre fait signe de jouer attention il ya un peu d'espace devant lui il perd le ballon il ya des biais à dire au c'est bien sûr d'un coup s'il vous plaît comment ça pire on disait que vous voyez bien au nul à l'issue de cette rencontre oui je pense que le match sera serré que les monégas peuvent poser des problèmes à leurs adversaires en plus t'as vu j'ai pas trop envie de me mouiller un qu'elle n'est plus oui je sais je suis pleutre à des alves la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc le jour qui balance un petit peu son adversaire quand même c'est clair sur le ralenti le contact est trop appuyé à l'état celui soit un peu d'adverses et lui rend première intention rabiot avec neymar neymar la frappe de neymar c'est de l'état on a envie de créer le danger bien sûr que tu es parisien d'années alves en profondeur oui bien vu n'est pas de prise de risque ballon dégagé marco verrati d'années alves qu'il y a de bappé c'est comme au tas et dix autres carré ni l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant on va vite fixé pierre l'ariculteur qui a bien sûr toutes les chances de marquer à cette distance n'a laissé aucune chance au gardien elle fait plaisir à voir la joie d'un aïmri après ce but qui donne l'avantage à son équipe c'est le psg qui mène pour l'équivalent marco verrati d'années alves ça part bien action dangereuse non elle a été intercepté cette passe adrien radio elle est marquée et trouvée sur l'aile il perd le ballon et d'une seule qu'elle a dit mais ça part très loin avec ce dégagement à cao attention à la duchan devant lui à la passe en profondeur attention les marres oh là 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 ça se joue à rien ça se joue à rien ce ballon cette occasion raté à et à quelques centimètres près hervé clairement mais à ses distances on peut se dire qu'il n'a pas forcément fait le bon choix j'aurai qu'ils m'aient peut-être une situation intéressante là le dégagement pour éloigner le danger attention peut-être l'occasion de placer un contre ouais le bon ballon en profondeur de cavani attention les marres attention à les marres que c'est bien défendu ça il y avait un espace il l'a vu ça n'a plus marché mais c'est mal dosé à l'an pour neymar sur l'aile carré ni les vigilants et protège bien son ballon n'y a rien à dire allez qui va reprendre ce ballon l'équilibre et en une deux deux moutines alcao elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncée 15 avril marcos lopez durée de cilibé il s'avance vers la surface le centre il a vu ses coéquipiers ce ballon qui file jusqu'au gardien va pouvoir relancer son équipe on retiendra donc de sa première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps et en termes de cette première période et on va dire que tout reste à faire au niveau du sport mais la rencontre est très serré on voit que la possession est équilibrée je pense que la fraîcheur physique des joueurs ont un rôle à jouer dans cette fin de match kylian mbappé c'est comme un tas et d'une seule qu'elle a dit le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête un prend l'instant la remise direct c'est bien vu parce qu'à la destination c'est paris qui va jouer cette touche qu'on a mis la bio et il est toujours aussi précis dans ses transmissions les marques qui est trouvée sur l'aile ouais bon ben oublier ce que je veux dire marco ce repès qu'on s'approche du but 15 à 20 adrien radio ce qui frappe chez les mars et c'est avant tout ce qui est technique à cette facilité oui bon il joue à gauche mais son pied fort reste le droit évidemment pour rentrer à l'intérieur en cette grande mode mondiale le faux pied il est capable de faire des dribbles incroyables attention à la frappe qui sort le grand jeu vraiment sur cette action c'est pastoré qui va faire son entrée on dit qu'on peut peut-être ce qu'on est là on dit à l'aise oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout il est en position pour centrer il est en position pour centrer il est en position pour centrer pas terrible le dégagement à l'attention à l'éventuelle contre attaque là là le ballon qui est perdu j'ai revoit signaux j'ai retenu j'ai retenu alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre aucune de mieux rajouter les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là un geste plein de calme de maîtrise on s'approche de la zone de vérité elle parvient pas à stopper cette offensive c'est comme au tas ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe il s'infiltre attention allez faut s'appliquer pour centrer allez tu vas reprendre ce ballon le ballon vient sur neymar marco verrati avion pastoré 15 avion on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien la d'une somme cavani on rien du bon le tour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix ouais la bonne circulation du ballon il reste exactement 20 minutes à jouer allez attention il se rapproche du but adverse et l'attaque va s'arrêter là tiago mota qui voit les adversaires fondre sur lui c'est délicat comme situation verrati qu'elle a à la passe mal ajusté il récupère un ballon facile l'équipe l'équipe à l'occasion pourquoi pas d'égaliser sur ce corps mer un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse la mission elle est simple à aider à ses partenaires à tenir le résultat on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty le dégagement pour l'on il danger l'équipe ça part bien action dangereuse car t'es danger on touche le ballon avec le délier verrati et le score qui n'évolue plus et des équipes qui font vraiment jouer également pour le moment le travail de protection du ballon mais c'est bien joué peut-être une bonne opportunité attention mota l'année alves c'est cinq dernières minutes qui risque d'être très longue parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation marco verrati pastore il joue encore avec les ratis neymar non ça ne passe pas l'attaque est stoppée et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui pousse ouais ça pousse là il reste le centre vers ses petits pieds c'était ton ballon très important et au final ça ne donne rien sont à la tête c'est à l'arrivée en charge les gars ce que j'ai arrêté de tous sont entrés C'est parti. le bon ballon à les deux minutes de temps additionnel c'était pas beaucoup thomas le bain à la même sale chaos la frappe on est là et du gardien fils de balle parfaite le match qui s'achève donc à l'instant avec ce dernier coup de sifflet de l'arbitre qu'il ya de bappé tiago mota et dinson cavani j'ai eu c'est parti je j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501